Schmeller avec Henri, bonne intervention d'abord et Schmeller par le ballon, Krensiewicz peut repartir. Il a bien vu Malbassa démarquer, qui attend un soutien, celui de Boffin sur la gauche. Excellente ouverture de Malbassa, le centre de Boffin et il est bon et ses buts ! Un but de Foggen au premier poteau, le premier but de cette rencontre alors qu'on joue depuis un quart d'heure. Une très belle ouverture de Krensiewicz pour Dani Boffin qui a centré au premier poteau et vous l'avez vu, Van de Waal est resté de marbre, il n'a pas bougé. Un but du jeune Ronald Foggen présent sur le terrain comme l'est d'ailleurs Boris Henry, deux jeunes qui montent au football club piégeois et auquel apparemment Robert Boissage a eu tout à fait raison de faire confiance. Le voici Ronald Foggen, belle anticipation de Dardenne qui accélère le mouvement et le voici monté. Dardenne pour Monos, déviation d'Henri, elle est mauvaise. La tête de Schmöller, la reprise et l'arrêt de Munarron. Un arrêt réflexe sur cette reprise de Schmöller. Une fusée détournée par Jacqui Munarron, au prix d'un beau réflexe mais une erreur en défense du jeune Boris Henry. T'as un attaque, il est vivien. Hoffmann, Sabadi. Excellent mouvement collectif des joueurs de Germinal. Le centre est bon aussi avec une reprise de la tête et un but. Oh quel but remarquable inscrit par Günther Hoffmann. C'est un ballon qui est parti derrière la ligne médiane. Un mouvement tout à fait superbe avec un centre finalement de Tamas Monos et une reprise de Hermanns, de Hoffmanns, plutôt Günther Hoffmanns. Sur laquelle Munarron ne pouvait pas faire grand chose mais quel beau mouvement. La rentrée est faite par Wassez alors qu'on joue depuis plus de dix minutes en deuxième période. Liège n'a toujours pas inquiété Van de Waal. Milosevic peut-être maintenant avec Krenchevic poussé dans le dos par Brands. C'est un coup franc dans l'axe. Jean-François de Sarre est devant le ballon. Milosevic aussi de Sarre qui passe. Et c'est finalement Malbassa qui place le ballon remarquable dans la lucarne. Un but superbe de Nebo Malbassa. Deux de ses coéquipiers sont passés au-dessus du ballon. Et puis Malbassa placé dans la lucarne. Van de Waal ne pouvait rien faire, vraiment. Il dégage mon manque et le qu'un Brands pour Tsumbu. Le jeune Zahiroi a entré au jeu. Il a 17 ans, ce Tsumbu. Tamata, il évite l'attaque de Wegrilla. Il va pouvoir centrer. Voilà qui est fait du pied gauche. Et de nouveau Boris Henry qui met la tête. La reprise de Sabadini. Et le ballon a été dévié. Fort heureusement d'ailleurs pour Jacqui Munaron. Sinon j'ai bien l'impression que c'était l'égalisation. Un tir de l'excellent Marino Sabadini. Tous les joueurs de Liège sont en défense. Et essayent de protéger le résultat. Et la victoire qu'ils ont conquise ici. Avec Run. Sabadini. Sabadini toujours. Le voici dans le grand rectangle. Sabadini donne bien. Très bien pour Tsumbu. Tsumbu et le but. L'égalisation après un très bel effort de Sabadini. C'est lui qui a fait l'essentiel du travail. Avant de donner son ballon à Tsumbu. Le jeune Zahiroi de 17 ans. Entré au jeu il y a une dizaine de minutes. Et qui égalise. Il faut le dire assez méritoirement pour Ekeron. Alors qu'à mon chrono, les 45 minutes sont écoulées. Sous-titrage Société Radio-Canada